En fait, ce qui m'a intéressée, c'est à travers l'écriture d'Aurore, parce que c'est elle qui a tenu la plume, de pouvoir aller à la rencontre de chacun qui vit et qui est éprouvé par son propre système émotionnel et lui donner des clés pour, non pas gérer l'émotion, mais pour faire quelque chose de vivant à partir de ce processus émotionnel. Et ça a été une formidable aventure. On a profité aussi de notre expérience de personnes, d'individus, mères, filles, pour pouvoir écrire ce livre, pour l'enrichir et pour permettre à chacun de se retrouver. La peur, la colère, la tristesse, ça anime aussi les relations mères-filles. Je pense que ça va aider tout le monde, parce qu'on a tous peur, on connaît tous les moments de colère, de tristesse, de joie aussi, de temps en temps, des moments de grâce. On essaie de contrôler ce qui déstabilise, ce qui dérange, ce qui contrarie. On essaie de raisonner, de légitimer, de combattre, de fuir. Et rien ne marche. Donc ça va aider ceux qui ne savent pas quoi faire de leurs émotions. Je pense que ça va aider toutes les personnes, et elles sont extrêmement nombreuses, qui cherchent du côté uniquement de la psychologie, c'est-à-dire du raisonnement, du contrôle, de l'explication psychologique, en oubliant toute la part corporelle et toute la part très archaïque, très biologique de l'émotion. Et donc l'idée, c'est vraiment que tout ce public vaste, parce qu'on est tous habités de nos émotions, puisse avoir accès à ce code, qui est un code quasi génétique, qui, quand il est laissé de côté, fait que nous tournons en rond dans la psychologie. Et c'est très dommage, puisque la psychologie est fondée sur la biologie. Donc tout le monde est concerné par cette compréhension. Parce que l'émotion, c'est vital, en fait, c'est ça. Et que nous, on a tous de très bonnes raisons, d'excellentes raisons même, d'éprouver ce qu'on éprouve. Il s'agit juste de décoder, d'apprivoiser, de le reconnaître et de l'apprivoiser.